Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode 16 Motherfucker du World True sur... c'est quoi ce jeu déjà ? Beyond the Golden Devil, ouais c'est ça. Bon, je suis de plus en plus crevé, il fait toujours de plus en plus chaud, ça m'énerve. Bon, donc on va se concentrer, de toute façon on arrive sur la fin du jeu. Donc là l'objectif c'est de... c'est de niquer la logique parce qu'il faut qu'on récupère 30 perles pour ensuite réparer un vaisseau spatial, puis aller sur la lune. Voilà, donc sortie de son contexte, cette phrase n'a aucun sens. Euh, je... voilà, pour sauver en plus notre porc, euh, notre... donc dans l'histoire un autre oncle qui est un porc. Voilà, voilà, donc nique la logique. Bon, c'est parti. Donc on était sur le volcan de l'île au noir, et euh... C'est par là, Mademoiselle Jade. Et voilà, bon. Donc épisode 16, je disais, euh... Je pense qu'on va finir le jeu aujourd'hui. Oh c'est PLB, on casse pas le binôme ! On va bien voir, j'espère. Voilà, donc euh, c'est parti. On va torcher ce niveau rapidement parce que, voilà. Parce que YOLO... Allez, donne-moi ta perle. Voilà, donc le jeu on sent bien que comment, que c'est la fin de développement, hein. Enfin, c'est... voilà, y'a... chaque monstre... chaque monstre a une paire. Normal. Oula, celui-là il a pris cher. Il a pris cher. Et voilà, 3 perles d'un seul coup. Normal. Donc on est à 8. Mais je me sers très peu... on se sert très peu du tir chargé dans le... Dans le jeu, mais bon. Euh, c'est vraiment à de rares occasions. Allez, viens la taille. Attention Mademoiselle Jazz ! Voilà la deuxième taille ! Oh ! Préservez le binôme ! Hop, on est à 10 perles. 11 perles même. Il en vient de partout ! Il en vient de partout ! Oh là, je suis en train de chier. Bon. Bon. Oh, là, je mets en mode rage... Jade, elle fait pas semblant, hein. C'est possible. Hop. Hop, 4 perles de plus. Et on continue ! On est déjà à la moitié des perles à récupérer. Si on s'en sort, on pourra acheter le moteur scénère ! Non, quand même pas. Faut pas exagérer. On sera à peut-être une vingtaine de perles. Parce que je crois qu'il y a 5 au chaque, c'est ça. Oh ! Respectez le binôme ! Chapitre 12 ! Ouais, bah, eh ! Loigne-toi de moi ! Eh ! Tu restes pas sur le binôme ! Ouais, mais tu me gênes, crétin ! Il en reste un ? Hop, et voilà, truc complètement abusé. 5 perles d'un seul coup. Donc, c'est ça, on est à 20 ? Ouais, on est à 20. Bon. Normalement, on a... Ouais, c'est parce qu'il y a des plantes, c'est pour ça qu'elle se met en mode attaque. Ok, ok. Donc, Jets... Oui, Jets se met en mode attaque automatiquement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bouton pour lui dire de sortir son bâton assez... Ouais. À chaque fois qu'il y a une plante, à chaque fois qu'il y a une connerie, ça y est, quoi. Elle se met en mode attaque. Prête à frapper. Bon, c'est pas dérangeant, hein, parce que ça... Ça change pas le gameplay... Le gameplay du jeu, quoi. C'est pas comme des jeux comme... Il y a... Par exemple, le genre du grenier avait présenté un jeu Batman où, quand on se mettait en mode attaque, on pouvait plus sauter. Voilà. C'est le genre de truc. Là, non, c'est assez bien pensé. Il n'y a pas ce genre de bug. Bon, on attend toujours l'autre boulet. Et... Vous savez ce que j'ai oublié. C'est de mettre le chrono. Donc, on va faire une pause. Je vais checker le temps. Et puis... Et puis, on va reprendre. Très bien. On est à 6 minutes de vidéo. Donc, allez, je mets le chrono à 15 minutes. Ça fera l'affaire. Et puis, j'ai une amie qui m'envoie un message sur Facebook. Parce que j'ai Facebook sur mon téléphone, bien sûr. Donc, ça s'affiche. Ma correspondante à l'Oklah Omar. Qui m'écrit ? Oh, hé ! Hé, arrête tes conneries. Et on va retourner donc au quartier... Wow ! Je fais n'importe quoi. Donc, on sera du côté de l'île au noir, je sais. Donc, par là, c'est les courses. Ça ne m'intéresse pas. En bonus, peut-être... Ah bah non, je ne pourrais pas. Donc, j'allais dire... Mais non. J'allais dire que j'allais peut-être, à la fin du jeu, essayer de battre les records de temps au niveau des courses. Mais... Bon, je ne vais pas spoil, mais en gros, je ne pourrais pas. Euh... Alors, on va s'attaquer au plus gros morceau. Alors, on commence par... Euh... Non, on va monter Crashendo. Alors, on va partir sur la partie la plus facile. Je regarde, il n'y a pas des portes que j'aurais... Euh... Par exemple, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais, c'est... Alors, ça... Allez, on va partir sur une partie un peu let's play. Je ne connais pas du tout cette zone-là. Donc, on va partir sur cette zone-là. Hum... En fait, il n'y a que dalle, ici. Non, bah laissez tomber. En fait, il n'y a rien, ici. Euh... Ou alors, ça m'échappe. Bon. Donc, on s'en fiche. Euh... Et on va aller là-bas. Et on va aller là-bas. L'entrepôt Alpha. Bon, alors, euh... Ça va être chaud. Euh... Attendez, je regarde rapidement si j'ai assez de... Oh oui, j'ai largement assez de boîtes de kabobs. Je vois où ça mène. Ninou m'a parlé de l'endroit. L'entrepôt secret des sections Alpha. Donc, il y a... Oh, quel con. Donc, on va encore se retrouver tout seul. Je ne bouge pas de là. Soyez prédent. Et ça va être encore de l'infiltration. Alors là, un peu moins... Ouais, un peu moins subtil que d'habitude. C'est... C'est juste... Voilà, celui-là, c'est encore facile. C'est le truc, c'est qu'il ne faut vraiment pas qu'il nous repère parce qu'il y avait à... Voilà. Ah non, c'est pas là qu'il y avait le robot. C'était encore après. Euh... Je me souviens de cette partie-là. Je l'ai déjà faite. Donc, euh... Attends, excusez-moi. Voilà. Voilà. Là, par contre, c'est moins fun. Euh... Parce que je crois qu'il y en a deux en plus. Non, il y en a qu'un. Bon, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Alors moi, j'aimerais, c'est qu'on puisse sauter là-bas. Et au fur et à mesure que les casses arrivent, on les défonce. On se fait un max de thunes. On pourrait farmer comme ça. Euh... Ça, j'adorerais, mais... Ils ont prévu le truc. Apparemment, on ne peut pas y aller. Euh... Ah ouais. Je me souviens de cette partie-là aussi. Euh... Donc, on va attendre que le laser passe. Et c'est parti. Hop. Olé ! Hop, une première perle. Je crois qu'il y en a une autre à récupérer plus loin. Ou deux autres à récupérer plus loin. Un truc dans le genre. Bon, on revient à 10 000 au pognon. Donc, euh... Donc, on est bon. Attends que le laser passe. Hop. On va... Ouais, courir si la... Caméra veut bien faire n'importe quoi. Et... Je crois que j'ai perdu du temps. J'ai perdu trop de temps. J'ai perdu beaucoup trop de temps. Un truc ou deux. Genre... Oh... Ça a failli, ça a failli. Mais non, j'ai... Aïe... Jégé, jégé, jégé... J'ai récupéré un maximum de pognon pour qu'on puisse acheter un maximum de boiteaux kabobs pour le boss final. Bon bah non, en fait il n'y avait que 3 paires là-dedans, il me semblait qu'il y avait plus que ça. Et là ça va être la partie la plus chaude, donc j'ai 3 coeurs moins. Ça devrait faire l'affaire. Et voilà, donc ça c'est un petit parcours un petit peu à la... J'ai envie de dire à la... comment... un peu à la Crash Bandico. Quel con ! J'y vais ! Alarmes ! Alarmes ! J'y suis, j'y suis, j'y suis, j'y suis. Mademoiselle Jade, tout s'est bien passé ? Ah du premier coup ! Ça va, mais vaut mieux filer d'ici avant qu'il ne découvre ce que j'ai récupéré. D'habitude je galère à faire ce parcours. C'est pas mal, il y aura 7 minutes, on a largement le temps de faire la partie qui manque. J'espère que ça suffira. Donc si vous vous souvenez, quand on a rencontré le gouverneur... Donc comment, elle a... dans le réseau Iris là. Elle nous a transmis à la fin cette clé, la clé étoile. Donc on est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si. Unifen기 주세요. C'est parti. Il y a des robots tueurs partout, donc euh... Merci. Merci. Donc là c'est ça, donc lui il tourne, donc il faut attendre qu'il... Les merdes. Donc c'est vraiment accroupi qu'il faut être. Je préfère qu'il soit de face et puis dès qu'il se tourne commence à bouger pour être sûr d'avoir un maximum de temps. Ou alors, non, c'est une mauvaise stratégie. Il faut qu'il soit de dos, qu'il commence à se tourner et... Et voilà, comme ça là j'ai largement le temps de passer. Lui il se tourne pas. Allez, là il faut vraiment manger le temps de passer. Alors à lui j'avais pas essayé de le buter mais je me demande si je ferais pas mieux d'essayer. Parce que de toute façon il n'y a pas de robot tué à près de lui. On va essayer. Ouais, apparemment lui on peut, sans problème. Et voilà, quantité abusée de perles. On en était à 23. 33 ! Donc vous voyez, on a récupéré 10 perles. Et on a assez pour le moteur stellaire. Donc voilà. Et par contre il reste un dernier parcours. Alors on va sauvegarder. Il reste 2 minutes, on va faire le parcours. Et on se rejoint, et on sauvegardera encore une fois Garage Mamagoo. Euh... Ouais attendez. Je vais m'accroupir parce que là je me souviens plus du tout de ce qu'il y a. Ouais c'est ça. Hop. Alors là je me souviens plus du tout de comment s'organise le parcours. Ah ouais. Ah ouais. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Normal. Laissez-les partir. Ils vont nous mener à un bien plus gros gibier. Donc là je suppose qu'en fait le jeu s'attende à ce qu'on retourne à Iris. Je pense pas qu'on va y aller. On va directement aller s'acheter le timer maintenant parce que c'est la fin. On va directement aller au Garage Mamagoo s'acheter les 30 perles. Enfin s'acheter le moteur stellaire. Et puis ben direction la lune. Hop. Hop. Là c'est les courses. Ah non on en a plus besoin. Allez hop. Mamagoo. Salut Jade. Salut Jade. Où est-ce que je l'ai garé le beluga ? Euh... Ah, de l'autre côté de la cité. Bon, et ben on va prendre deux minutes pour ça. Donc voilà, on aura accompli le volcan, l'entrepôt des gardes alpha, et le QG des sessions alpha. Voilà. Et là, donc, direction le garage Mamagou. On va pouvoir atterrir. Qu'est-ce que neuf ? Fais-moi t'as compris, Jared. Ça se laisse pas filer une occasion pareille. Ouais, man ! T'en as trop pris, gros ! Oh non ! Ouais, donc euh... Ça m'étonnerait que vous connaissiez pas la référence, mais c'était référence à Salut les Geeks, hein, évidemment. Si vous voulez une autre référence... Ouais, non. J'allais dire hélicoptère, hélicoptère, mais ça n'est pas un, donc... Ouais ? Interdite. Risque de collision. Non, c'était euh... Bon, alors... Il faut savoir un truc. C'est que là, maintenant, si j'appuie sur A, on va donc partir direction l'espace, et on ne pourra plus revenir sur hélice. Hélice, terminé, capoute ! Y'a plus rien. Donc euh... Et j'ai dit qu'on sauvegarderait au garage Mamago, en plus. Donc euh... Donc je sais pas si en fait on va retarder un petit peu... Euh... Le... La fin. Et puis faire les quelques trucs que je n'ai pas fait. Donc notamment, là, par exemple, je suis juste au-dessus du... La... Du truc d'Evorax, là. Euh... J'aurais bien envie d'essayer. Donc euh... L'épisode 17 sera un... Un let's play, je pense. Enfin, plus orienté let's play. Dans la mesure où... Je vais faire des choses que je... Que je ne connais pas. Et donc, nous nous retrouvons tout de suite pour l'épisode 17. A tout de suite !